Bien réveillé, j'espère. Oui, mais on est là, donc si comme ça, ça va. On va grâce au tout-puissant, tout-miséricordieux. On est là, en tout cas en bonne forme, et on essaie de faire aller. Bonjour à toi, encore une fois. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers l'ERAL TV, travers l'ERAL Radio, l'ERAL.net, avec toutes nos plateformes digitales. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On démarre la revue de Tirlamine Saint-Gorps. Bien sûr, d'ailleurs, avec donc le sujet qui fait l'actualité de plusieurs, beaucoup de personnes en ont parlé. Il s'agit donc des décisions qu'a prie le président Macky Sall au niveau du Conseil des ministres, avec derrière moi, comme vous le voyez, Tirlaloum, l'AS quotidien, qui en parle ce matin. Regardez l'image du président Macky Sall, tout fâché, en tout cas, l'image, je dirais même, le visage tout fermé du président Macky Sall, qui parle dans l'AS quotidien Macky Sall, ordonne une enquête, bien entendu, puisqu'hier, le président de la République a parlé des incidents qui se sont passés donc au niveau du Sénégal, par rapport donc, je dirais, à ces manifestations. Voilà donc ce qu'a parlé le président Macky Sall, qui ordonne une enquête pour bien encore, en tout cas, pouvoir donc situer des responsabilités sur tout ce qui s'est passé au Sénégal. Vous voyez l'AS quotidien qui parle tout autre chose dans son quotidien. Ce matin, les avocats d'Ousmane Sanko, tout d'ailleurs, qui sont, en tout cas, qui se plaignent auprès du ministre de l'Intérieur par rapport justement à l'isolement de leur leader, le leader de Pastef, Ousmane Sanko, et tout de même par rapport donc à la présidentielle à venir. Là, ce qu'on a toujours en parlé, mais vous voyez donc avec le journal Les Echos, qui parle de cette situation, vous voyez, Macky Sall s'engage à préserver la nation et à protéger la République, le président Macky Sall, qui a parlé donc hier avec justement le cœur au niveau du conseil d'Emmanuel Boulloyer. L'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre l'arrêt donc à notre pays. Mais ce qu'on ne va pas accepter donc a dit le président Macky Sall un mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et de défiance vis-à-vis donc au l'état du Sénégal. C'est ce qu'a parlé donc le président Macky Sall. Ou alors le fou cotisant qui en parle toujours par rapport à cette situation émeute de la semaine dernière, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Macky à Carotte et à Botte donc a parlé donc le journal, et à Botton pardon, a parlé donc le journal Walfou Quotidien, Madi Keian, le Sénégal vaut bien tous les sacrifices. En tout cas, c'est ce qu'a parlé Madi Keian, je rappelle, qui était un parmi les candidats donc en 2019 à l'élection présidentielle. Abdoulaye Tine qui a aussi parlé dans le journal Walfou Quotidien qui dénonce ses dérives et déviances du pouvoir. Walfou Quotidien avec Mimi Touré qui toujours scande et montre donc sa position, surtout sur ce qui est donc la question du troisième mandat. L'observateur toujours, qui parle de cette situation, de cette sortie du président Macky Sall. Regardez donc avec le journal du groupe GFM, victime des manifestations, tant de peine, l'armée donc ou bien l'arme et regret de parents, de manifestants tués par des balles. Donc l'observateur a pris la peine d'aller voir des parents victimes, des familles victimes en tout cas pour leur donner la parole dans sa parution du jour. Macky Sall est toujours dans ce système d'indignation à protéger donc la République et de donc prendre ce temps de parole encore une fois, Ousmane Sonko qui doit être arrêté. Il va de la stabilité et de la crédibilité du pays. C'est en entretien qu'a fait le groupe GFM ou bien je dirais même le journal quotidien du groupe GFM, l'observateur avec donc le DG de la Lonnange qui a parlé par rapport donc à cette situation. Le quotidien, quotidien de Madhia Maldiang, qui parle de cette situation encore une fois du président Macky Sall. Tension dans le pays, Macky ne baisse pas la garde. Le président condamne les violences et les saccages des biens publics. Il demande au gouvernement d'ailleurs même à préparer donc ou bien à protéger la République contre les attaques. Voici, il annonce donc une adresse à la nation auprès, après donc le dialogue national. Bien entendu, le dialogue national qui a été entamé depuis le 31 mai, mais qui a eu une petite pause vu donc justement ce qui s'est passé au Sénégal avec beaucoup de manifestants. Besby le jour toujours donc avec cette situation. Mais Besby parle tout à tout, tout à tout, tout à tout, cette fois-ci, qui parle donc, Macky va parler au dialogue justement, ou bien après le dialogue, le mandat au cœur à parler. Le journal, le mandat, il s'agit donc du mandat du président Macky Sall qui donc, je rappelle, fait beaucoup de débats au Sénégal. Et pour finir avec le sport, Tchallaloum, donc par rapport à cette situation, le sport avec un journal à certain moment donc qu'on va nous reproposer. Il s'agit du journal Record, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, Benin, Sénégal, les Lyon saut, les Lyon, les Lyon ont commencé donc à préparer. Le premier galop des Lyon ce jeudi, ce sera donc aujourd'hui à 18h. Tchallaloum, déjà, on avait annoncé l'arrivée donc des Lyon hier, mercredi 23. Lyon, on atterrit donc au Sénégal, au niveau donc de Djamniadjo, et on va démarrer donc la préparation aujourd'hui. Le premier galop, c'est-à-dire la première séance d'entraînement, donc Tchallaloum va se jouer aujourd'hui et ce sera à 18h. Regardez donc avec Lionel Messi qui a fait sa signature hier. On en reparlera donc plus amplement avec, donc, rester avec le journal Le Stade, le quotidien qui parle aujourd'hui, attendu, contre Benin, c'est Brésil, Sadio Mane, la sélection pour se relancer. Bien entendu, puisque le Lyon, le Nyantjo, je dirais même le Lyon du Sénégal, donc de la Casamance, ou bien donc de Bambali, a en tout cas connu en temps de Dijel, en temps de Maformo ces derniers temps, surtout en fin de saison avec donc son club. Il s'agit donc du Bayern Munich et voilà pourquoi donc le journal Le Quotidien Stade a parlé de cette relance donc du Lyon Sadio Mane par rapport donc à cette situation Tchallaloum. Par les seniors de la liste des joueurs qui sont à Dakar. Bien sûr. Les 23. Bien sûr, déjà ils sont là au Sénégal. Ils ne sont pas encore losés à Dakar, mais ils sont au niveau donc de Djam Ndiadjo, en train de se préparer par rapport donc à cette double confrontation. D'abord, je rappelle encore une fois avec le Bénin ou bien contre le Bénin. Ce sera donc le 17 janvier pour les matchs comptants pour les éliminatoires. Le 17 juin, excuse-moi Tchallaloum. Pour les matchs comptants. C'est quoi ? Pardon. Vas-y, continue. Le 17 juin. Exactement. Donc le 17 juin sera donc dans deux semaines Tchallaloum pour donc la préparation des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, bien entendu. Donc il va se jouer en janvier 2024. Et l'autre match, ce sera donc le Sénégal qui fera face à l'équipe du Brégille, je le disais hier. Ce sera donc un match qui va se jouer à Lisbonne, au Portugal. C'est pourquoi donc les Lyons sont en train de se préparer. Et là, aujourd'hui, on nous donne des informations comme quoi que le premier galop d'entraînement, c'est la première séance d'entraînement va se faire aujourd'hui, c'est jeudi à 18h Tchallaloum. D'accord. Vous aurez l'occasion de le suivre. Merci.